Hey les délices, j'espère que vous allez bien, de quoi moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pour LA vidéo, la plus intéressante et la plus compliquée de ma chaîne, c'est celle sur lequel j'ai passé le plus de temps, vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de la vidéo, c'est tout simplement l'objet du millenium le plus connu de tout le monde, je pense que n'importe qui, même quelqu'un qui ne connait pas Yu-Gi-Oh connaît cet objet, c'est le puzzle du millenium et dans le mot puzzle du millenium il y a le mot puzzle et je vous avais déjà présenté, je vous mets le lien juste en haut, les objets du millenium imprimé en 3D mais vraiment en bloc, d'ailleurs j'en ai un ici, tac, juste là, c'est un bloc tout simplement et je vous avais déjà présenté, vous aviez pas mal aimé et aujourd'hui je vous présente l'objet du millenium, simplement le puzzle, sauf qu'il est vraiment en puzzle, c'est à dire que je vais vraiment pouvoir l'assembler comme Yu-Gi dans l'anime et ça c'est un truc de ouf, avant de commencer la vidéo je vous invite simplement à aller faire un petit tour, je vous mets le lien juste en haut sur la FAQ donc c'est une vidéo que j'ai lancée jeudi dernier, la réponse sera jeudi prochain donc du coup vous avez jusqu'à mercredi grosso modo le temps que je fasse la vidéo pour aller poser vos questions et surtout pour participer au concours, je vous mets une photo des lots à gagner donc il y a 3 lots dont un puzzle du millenium, c'est justement celui-là que je vous ai montré tout à l'heure, donc voilà, n'hésitez pas à aller participer, c'est un concours qui va donc se terminer le 3 avril si je me trompe pas, donc c'est possible que je me plante, attention, je mettrai dans tous les cas la description dans les détails dans la description, mais voilà, donc si vous voyez cette vidéo plus tard, ça sert à rien, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez mais ça ne sert à rien de participer, ça sera trop tard on reprend notre vidéo, donc cette petite vidéo, elle tourne autour de ce fameux puzzle du millenium, avant de commencer et de vous montrer un petit peu ce qu'il en est enfin je peux déjà commencer à vous montrer, c'est tout simplement des pièces qu'on va venir assembler les unes aux autres pour faire le puzzle mais il y a quand même une petite histoire autour de ce puzzle il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des fichiers d'impression 3D sont en accès libre, notamment sur Thingiverse, je vous mets le lien dans la description et vous avez énormément de choses, vous avez des puzzles du millenium, des baillettes, des yeux de millenium, etc et il y a quelques temps, je dirais facilement 6 mois, le temps que je m'en occupe, etc j'avais vu un mec sur les groupes Facebook, je crois que c'était sur les groupes Facebook, qui disait ben voilà, moi je suis le concepteur du puzzle du millenium, c'est moi qui ai fait les fichiers, etc et il vendait ce puzzle imprimé, alors je me trompe peut-être sur les prix, mais de mémoire c'était déjà 75€ et vu que moi j'avais contacté en lui disant, ben au pire est-ce que je peux t'acheter juste le fichier, si c'est toi le créateur comme ça, ben moi je peux l'imprimer moi, etc et il le vendait 50€ pour ceux qui faisaient des vidéos, pour lui faire de la pub, etc je trouvais ça bizarre, je trouvais ça super cher également donc j'ai quand même fait mes petites recherches sur internet, il faut savoir que j'ai trouvé le fichier en accès libre gratuitement, donc j'ai envoyé ce fichier à cette personne là j'ai pas retrouvé, je suis sûr d'avoir discuté avec lui sur Facebook, mais j'ai pas retrouvé la conversation donc si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires j'avais envoyé le fichier à cette personne là, elle m'a dit, ben oui, c'est parce qu'en fait du coup on était 3 sur le projet et du coup on s'est séparés, il y en a un qui a décidé de donner tout sur internet je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ce qui est sûr c'est que le fichier est accessible gratuitement en ligne c'est de l'open source, donc je l'ai récupéré la personne m'avait prévenue en me disant, tu verras, t'as des modifications à faire effectivement, il y avait des modifications à faire des fois le pulse ne s'assemblait pas pour 1 mm de jeu sur une pièce et je suis nul en modélisation 3D je suis vraiment une bille, donc pour modifier 1 mm je passais des heures et des heures et il faut savoir que le pulse en entier prend à peu près 18h à être imprimé c'est 3 parties de 6h et du coup, si je me plantais d'une seule pièce il fallait soit que je réimprime le lot complet soit que je réimprime juste la pièce mais du coup ça m'obligeait à refaire mon fichier d'imprimante enfin voilà, ça fait quand même pas mal de boulot j'ai passé énormément de temps à faire ça pour réussir à le faire assemblable aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer assemblable et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je suis grave content d'enfin pouvoir vous montrer ça ça fait longtemps que je bosse dessus et le fait de vous le montrer aujourd'hui c'est un peu une récompense entre guillemets et puis voilà, on passe en plus d'attente sur la deuxième caméra et je vous montre tout ça donc voilà, le pulse est là donc c'est un pulse qui est constitué de 15 pièces donc là on a le haut, là on a l'œil là on a une petite partie du pulse et puis voilà, on retrouve des pièces avec par exemple ça c'est un des coins du puzzle ça c'est le bas du puzzle et vous voyez, on voit bien en fait que chaque pièce a des endroits qui sont faits pour venir ajouter d'autres pièces il y a des renforts qui viennent tenir enfin voilà quoi, c'est vraiment une pièce enfin un objet qui vient s'assembler pour faire le puzzle du millenium donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'assembler devant vous alors je risque de mettre des passages en accéléré parce que même si je l'ai assemblé une bonne dizaine de fois il y a encore des choses qui parfois m'échappent ça reste un pulse assez compliqué mine de rien et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois prenez du bon temps et puis c'est parti, moi j'assemble le pulse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz là je l'ai fait, ce que vous savez c'est que je l'ai fait à travers mon téléphone donc même si j'ai déjà fait un bon nombre de fois je ne suis pas forcément très libre de mes mouvements et puis surtout même si c'est à travers mon téléphone il y a quand même une petite latence on ne s'en rend pas compte mais moi je viens de m'en rendre compte en l'assemblant devant vous donc voilà, c'est le pulse du millenium si je compare avec un vrai pulse celui qui est à gagner dans le concours de la FAQ ça se ressemble quand même beaucoup sauf que celui-là, celui-là, on a eu le luxe de pouvoir l'assembler et ça c'est quand même super cool c'est pour moi un rêve de gosse, clairement et puis qui n'a jamais rêvé d'assembler le pulse de Yugi comme si on était Yugi quoi tout simplement, c'est vraiment une partie de l'anime qui est super importante et c'est vrai qu'au fur et à mesure où je faisais les pièces j'assemblais, etc et quand j'ai réussi la première fois moi à le réaliser en entier, l'assembler en entier le regarder en me disant wow, je viens d'assembler le puzzle du millenium dites-moi si vous, ça vous ferait kiffer voilà, je vous mets un petit sondage là-haut dites-moi ce que vous en pensez donc pour ceux qui se posent la question j'imprime ici avec une imprimante 3D Under 3 Pro je vous mets une petite photo juste ici de mon installation donc c'est pas une imprimante qui coûte très cher genre 250 euros et pour le coup, ça imprime plutôt bien et on arrive à des rendus similaires à celui-ci alors du coup, je vous mets les fichiers que j'ai pu modifier alors très légèrement naturellement mais c'est quand même moi qui les ai modifiés je vous mets un petit lien avec un Google Drive dans la description pour ceux qui ont une imprimante vous pourrez réimprimer les fichiers, vous, de votre côté naturellement, il faudra quand même que vous pensiez à poncer un petit peu les pièces parce qu'entre elles, si c'est pas parfaitement poncé ça ne s'assemblera pas parfaitement et vous voyez d'ailleurs, on voit quelques imperfections sur mon Pulse à moi aussi mais c'est aussi le luxe et la chance de se dire c'est moi qui ai assemblé le Pulse de Yugi voilà, j'espère que cette toute petite vidéo qui finalement ne va pas durer si longtemps que ça vous a plu parce qu'elle a nécessité énormément d'investissement et de travail derrière mais c'est vraiment un objet qui est mythique dans Yu-Gi-Oh et le fait de pouvoir l'assembler et de pouvoir vous le proposer à vous les abonnés Yu-Gi-Oh et bien, et bien ça me fait quand même méga plaisir encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la FAQ et puis sur ce, les petits potes fait de nombreux duels et collections de cartes prenez soin de vous dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous kifferiez dans les prochains concours je vous en fasse gagner un peut-être que ça peut être une idée et bien, n'hésitez pas à me le dire et puis surtout, à bientôt allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501